Oui, aujourd'hui mon cœur est triste, aujourd'hui le cœur du monde entier est triste. Et si je prends la parole un peu différemment, comme d'habitude, parce que généralement je suis quelqu'un de très heureux, très joyeux, très ouvert, mais aujourd'hui le monde, le monde est en deuil. Il ne faut pas se tromper de combat les amis, il ne faut pas se tromper de combat. Vous savez, vous êtes très souvent, vous êtes souvent nombreux à me demander c'est quoi ce que tu as autour du cou la carreau, c'est quoi ? Vous savez, ça c'est un rail, ça veut dire la vie, parce que la vie c'est plus important que tout le reste. On n'a pas le droit de faire un amalgame. Quand j'ai été au Liban soutenir mes amis libanais, quand j'ai soutenu tous mes amis marocains, quand j'ai soutenu le Bataclan, quand j'ai soutenu Charlie, personne ne s'est permis de m'insulter, de m'envoyer, mais je n'ose même pas vous montrer les messages que j'ai reçus de certaines personnes avec limite des tentatives de mort. Après, Enrico Macias, c'est Caroline Margeridon d'Affaires conclues qui s'indigne de ce qui s'est passé dans le Kibbutz en Israël. Donc bon, c'est vrai que des femmes et des enfants ont été massacrés au couteau. Non, non, ils n'ont pas été massacrés comme ça. Ils ont été massacrés au couteau et des gens sur Internet trouvent que c'est normal. Pourquoi pas ? Sauf qu'en ce moment, Israël balance des bombes sur des enfants palestiniens. Donc, comme le dit cette pancarte, tuer un enfant, c'est tuer l'humanité, qu'il soit de Gaza ou d'Israël. Merci.